Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette troisième journée d'un événement qui a été très riche en apprentissage jusqu'ici, donc Data Eco-Culture. Je tiens à vous rappeler tout de go que vous pouvez rejoindre et suivre et rejoindre la conversation donc sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Data Eco-Culture tout en un mot. Et également vous rappeler que vous avez accès donc pour suivre le panel que je m'apprête à vous présenter, donc suivre grâce à la traduction en simultané, tout simplement en sélectionnant la langue de votre choix au-dessus de la fenêtre de visionnage. Donc, vous pouvez utiliser les outils de traduction pour suivre dans la langue de votre choix. Je suis professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM et je serai avec vous donc pour vous accompagner pour ce panel ce midi. Nous vous présentons ce panel donc qui est intitulé Être vu et entendu et qui vise à discuter évidemment de l'enjeu de découvrabilité, certes, mais dans une perspective appliquée à des cas concrets. Ce qu'on voudrait plus spécifiquement en fait, c'est d'interroger un peu les données descriptives et surtout la relation qu'elles doivent entretenir, ces données descriptives avec les données d'usage et comment le dialogue donc entre tout ça peut mieux nous informer pour nous aider à mieux, bref, orienter nos stratégies de visibilité, de promotion, de marketing, de vente même de nos produits culturels dans l'environnement en ligne. Alors, vous entendrez pour discuter de tout ça trois courtes interventions, donc présentations. Les intervenantes et les intervenants qui sont avec nous ce midi viendront donc tour à tour livrer leur perspective sur cette question-là. J'aimerais prendre un moment évidemment d'abord pour leur souhaiter la bienvenue, les saluer, mais je vous les présenterai plus spécifiquement lorsque ce sera chacun à leur tour donc de parler. Mais d'abord, je voudrais dire la bienvenue, Véronique Rochelot-Brosseau et Mathieu Rochelot, vous êtes tous deux du ministère de la Culture et des Communications. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Jacinthe Plamondon, donc de In Tempo Music, qui a une très longue feuille de route dans l'univers musical et plus particulièrement en distribution numérique. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Merci d'être là. Et finalement, de la Grande-Bretagne avec nous aujourd'hui, donc Catherine Bradley de la Audience Agency. Catherine, hello, thank you for joining us. Hello, thank you. Merci d'être avec nous, Catherine. Alors, voilà, ce sera donc nos intervenants pour aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite avec Véronique Rochelot-Brosseau, donc, et Mathieu Rochelot, qui oeuvrent, comme je vous le disais tous les deux, au ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui sont respectivement, donc, conseillères en affaires nationales. Et Mathieu, vous, vous êtes directeur par intérim du numérique, des médias et des communications. Vous êtes coordonnateur du plan culturel numérique et chargé de mission sur la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. C'est un peu de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas nécessairement ou qui n'en ont pas entendu parler, le ministère, donc, a dévoilé en novembre dernier, en novembre 2020, un rapport de mission qui a été mené conjointement avec le gouvernement français. Cette mission, et je cite ici, franco-québécois sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, a été lancée, donc, en avril 2019 par les ministres de la Culture du Québec et de la France. Elle a pour objectif d'établir un diagnostic des différents enjeux qui sont liés à la découvrabilité et de proposer des solutions qui permettront d'assurer une meilleure visibilité des artistes et des oeuvres francophones sur Internet. Mathieu et Véronique, donc, vous êtes ici pour nous rendre compte un peu des apprentissages et des avancées qui sont tirées des différentes publications, en fait, qui ont suivi cette mission. Je vous cède sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, Catalina. Donc, bien heureuse d'être ici à Durandata Éco-Culture pour vous parler de notre mission franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler plus des leviers de découvrabilité, on voulait revenir un peu sur la méthodologie qu'on a utilisée, justement, pour arriver à rédiger le rapport sur les enjeux de découvrabilité, mais aussi pour élaborer la stratégie commune qu'on a avec la France. Donc, pour ce faire, on a effectué deux missions en France et au Québec entre mars et novembre 2019. Ces missions-là nous ont permis de rencontrer plus de 200 interlocuteurs d'une centaine d'organisations différentes, autant du secteur privé, secteur public, secteur culturel, société civile, universitaire. Donc, les rencontres se sont faites de façon bilatérale et également sous forme d'ateliers thématiques où est-ce qu'on croisait des gens de différents secteurs pour faire émerger différentes actions qui pourraient se retrouver éventuellement dans notre stratégie d'action. On a aussi consulté différentes équipes universitaires. Donc, du côté du Québec, il y a la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de l'Université Laval et le laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique, le LATIS, de l'UQAM, qui ont produit des rapports de recherche sur leurs axes de recherche respectifs. Donc, vous devriez avoir accès à leur rapport dans le chat de l'événement. Sinon, c'est disponible aussi en ligne sur leur site respectif. Du côté de la France, c'est la chaire Pluralisme, Culturel et Éthique du numérique qui nous a fourni différentes données en lien avec la disponibilité des contenus en ligne sur des plateformes de diffusion, en particulier des plateformes de diffusion audiovisuelles. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu pour continuer la présentation. Super, merci Véronique. Donc, oui, les premiers travaux ont porté surtout sur la définition du terme, donc ce que voulait dire la découvrabilité. Il y a beaucoup de définitions qui ont circulé, qui circulent. Nous, il y avait deux éléments qui étaient importants dans la définition. C'était d'inclure d'emblée aussi la question de la disponibilité, car ça soulève plusieurs enjeux de fond dans les divers secteurs. Cette notion-là n'était pas nécessairement présente. Puis, on voulait quelque chose d'assez simple et direct aussi pour permettre aux décideurs surtout de se l'approprier facilement. Donc, pour nous, la définition qu'on a donnée dans le rapport, c'est que la découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repérée par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Évidemment, le concept central qui rend toute sa complexité la deuxième partie. Donc, on peut parler de découvrabilité lorsqu'un contenu est disponible et qu'il peut effectivement être repéré par des personnes susceptibles de l'apprécier sans qu'elle n'en connaisse nécessairement l'existence au préalable. Donc, on peut comparer avec la notion de trouvabilité, donc quelqu'un qui cherche quelque chose précisément à l'aide du titre, par exemple. Mais cette œuvre-là peut avoir une bonne trouvabilité, mais il peut avoir une très mauvaise découvrabilité, dans le sens où il y a peu de chances d'être découvert par hasard par quelqu'un qui est plus en mode exploratoire. Le ministère de la Culture du Québec, tout comme celui de la France ou probablement beaucoup d'autres, ont comme mission principale de contribuer au rayonnement de la culture. Et aujourd'hui, ce rayonnement repose de plus en plus sur la découvrabilité, encore plus quand il ne s'agit pas d'un contenu récent. Et avec le temps, avec le recul, au terme de cet exercice-là, il nous apparaît assez évident que la découvrabilité telle qu'on l'envisage doit être au cœur de l'ensemble des actions de développement culturel pour les prochaines années, ce à quoi contribue et fait partie de la mission centrale du ministère. La stratégie commune, parce qu'il y a eu un rapport, il y a aussi une stratégie commune qui a été publiée. Vous avez dans le chat le lien vers le site du ministère pour retrouver l'ensemble des documents, donc le rapport, la stratégie, puis il y a un schéma aussi sur lequel je vais revenir tout à l'heure. La stratégie commune fait surtout état des nombreux enjeux qui ont été mis de l'avant dans le rapport, mais l'important qui est à retenir, c'est surtout qu'elle mise sur le fait que la découvrabilité est dépendante de nombreux facteurs. Donc, on ne peut pas s'attaquer à la découvrabilité qu'à partir d'un seul point de vue. C'est vraiment une stratégie d'ensemble qui est nécessaire. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment quelque chose qui est à développer sur mesure en fonction des réalités, de la réalité des organisations, des secteurs d'intervention. Mais à notre niveau gouvernemental, puis la stratégie a aussi été rédigée pour que d'autres gouvernements puissent l'approprier. Donc, la somme des actions prévues dans cette stratégie-là, c'est de préserver, voire augmenter la capacité des publics d'entrer en contact avec des contenus locaux et diversifiés. On peut projeter le schéma synthèse à l'écran qui identifie les 12 leviers à activer pour favoriser la découvrabilité des contenus. Donc, c'est vraiment la synthèse de tous les travaux qui ont été menés durant quasiment deux ans. Même chose ici. Donc, l'idée que le schéma sous-temps, c'est qu'il devient nécessaire d'intervenir en même temps sur une série d'éléments qui vont faire en sorte que les produits vont en plus de chances d'émerger dans la quantité phénoménale de contenus qui se trouve en ligne. Puis c'est vraiment autour de ces 12 leviers-là que le ministère va prioriser l'action numérique pour les prochaines années. Pour aujourd'hui, on n'a pas le temps de passer à travers l'ensemble des leviers. Évidemment, on va se concentrer sur ceux de la colonne de gauche, donc en bleu, où se trouvent cinq leviers qui visent directement l'adaptation des contenus culturels à l'environnement numérique. Quand on entend parler actuellement d'action de découvrabilité à mettre en oeuvre, c'est généralement à ce niveau-là que les gens font référence. Il y a déjà eu, tu sais, dans cette colonne-là, il n'y a pas de grande nouveauté pour ceux qui sont habitués au sujet. Il y a déjà des guides qui existent à ce sujet-là, comme celui, par exemple, un qui a été réalisé par Culture Laval, qui se trouve facilement en ligne, donc un guide sur la découvrabilité. Puis dans le rapport aussi, on fait aussi référence au schéma développé par la Côte-Gensy, qui a aussi fait école, puis qui reprend grosso modo les leviers qui sont identifiés à gauche, mis à part peut-être celui sur la disponibilité en ligne, qui est important pour nous, vu que ça soulève plusieurs enjeux par rapport aux modèles d'affaires. Donc, ce sont les actions-là qui agissent plus directement sur le contenu, puis c'est ce que les acteurs culturels sur le terrain peuvent et doivent idéalement faire. Donc, je vais revenir sur ceux-là dans quelques instants. Mais brièvement, à droite, vous avez sept autres leviers qui visent plutôt l'adaptation de l'écosystème culturel aux pratiques numériques, mais ceux-ci sont plus macro et nouveaux pour la plupart dans le discours entourant la découvrabilité. Donc, c'est vraiment des actions qui sont plus de type de l'ordre gouvernemental pour encourager ou adapter les différents secteurs à intégrer toutes les notions de découvrabilité. Donc, aujourd'hui, on voulait parler, évidemment, des leviers qui sont en lien avec la question des données, évidemment, puis c'est le sujet central de l'événement. Donc, il y en a un qui consiste à utiliser les métadonnées descriptives de qualité. Je vais faire ça brièvement, parce que probablement que la plupart d'entre vous êtes très au fait de tout ça. Mais bon, les métadonnées sont celles, les descriptives sont celles qui font référence à la manière dont on organise les informations qui décrivent les contenus, puis qui sont nécessaires à la lecture de ces descriptions par les moteurs de recherche et autres robots qui parcourent le web. Ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on travaille sur le sujet au ministère, donc depuis 2016-2017, qui est un grand chantier qui a été entrepris. Pour nous, c'est indéniable que les métadonnées descriptives sont des éléments incontournables pour assurer la bonne prise en compte des contenus par les algorithmes, que ce soit pour la repérabilité dans les moteurs de recherche de type Google, puis c'est encore plus vrai avec les assistants vocaux de plus en plus, et ou encore les systèmes de recommandations dans les plateformes comme Netflix ou Spotify. De manière générale, les états des lieux qu'on a faits, puis sur quoi on travaille, c'est que les métadonnées ne sont pas encore suffisamment renseignées ou conformes à des normes communes, donc qui n'emploient pas les mêmes identifiants uniques ou encore qui ne sont pas suffisamment alignés sur des standards internationaux, ce qui va limiter à terme, ce qui peut limiter à terme au final le rayonnement des contenus puis leur rencontre avec un public potentiel. Donc, comme je le disais, il y a eu beaucoup de chemin parcouru dans les dernières années, mais il faut vraiment poursuivre ces efforts-là. C'est pourquoi le développement de normes communes fait partie intégrante du plan stratégique du ministère depuis 2019. Donc, le plan stratégique 19-23, on a à développer des normes communes pour chacun des secteurs. On peut penser à Méta Musique, par exemple. Je crois que Jacinthe va revenir sur cet exemple-là. Donc, c'est la première norme commune qui a été développée, puis le travail continu pour les autres secteurs, notamment à travers les comités de travail d'une mesure 111 qui est dans le cadre du plan culturel numérique du Québec. Si on se tourne du côté des mégadonnées d'usage, donc qui sont au cœur des discussions de cet événement-ci, qui représentent clairement un avantage concurrentiel pour les acteurs qui ont les capacités de les analyser, puisque permettent de mieux comprendre les pratiques de consommation et développer l'intelligence d'affaires. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que les organisations font généralement face à deux difficultés. Donc, soit d'obtenir les données auprès des plateformes, ce qui reste un très grand défi, puis ça soulève d'autres enjeux, ça reste quand même très difficile d'y accéder. Et même quand on les a, c'est d'avoir les moyens, que ce soit techniques, humains, financiers, pour les analyser ou en tirer profit. Donc, en donnant davantage de moyens aux acteurs d'exploiter leurs mégadonnées d'usage, voire de les mutualiser, ce qui est aussi l'une des clés, plus on les agrège, plus elles deviennent parlantes, pertinentes, bien, on permet d'accroître l'intelligence d'affaires puis la capacité de déployer des stratégies de marketing mieux ciblées et davantage percutantes, ce qui est aussi un autre levier qui est identifié. Puis la question du marketing reste centrale, parce que même pour les grandes plateformes qui vont dépenser des milliards de dollars, même dans la question des algorithmes, la notion de marketing traditionnel reste quand même centrale. Dans le rapport, vous pouvez trouver, par exemple, quelques chiffres. On voit où Netflix, même s'ils développent leurs algorithmes, dépense 3 milliards de dollars pour assurer, faire la promotion classique. Donc, ça reste un volet à ne pas négliger quand on parle de découvrabilité. Et là, aujourd'hui, on voulait faire le lien aussi entre les métadonnées descriptives et les données d'usage. Donc, on parle beaucoup des métadonnées comme élément central pour la découvrabilité, mais ils ont aussi un lien pour activer la découvrabilité à partir d'actions de marketing, donc pour susciter le plus grand engagement possible de la part de la clientèle ciblée, donc pour aider à développer son intelligence d'affaires. Le principe général, c'est que plus les métadonnées descriptives vont être de qualité ou à un niveau de granularité pertinent juste, bien, il est possible d'avoir des données de consommation qui vont être plus parlantes, donc qui vont permettre de déployer des stratégies de marketing plus intéressantes pour fidéliser ou développer des publics. Tu sais, par exemple, c'est un exemple assez simple, si on prend en or de la scène un ensemble de spectacles plus ou moins bien définis en amont sans y mettre vraiment de données descriptives assez précises, puis on veut exploiter les données d'usage, bien, on pourra déterminer évidemment le nombre de consommateurs de tel spectacle, la date, les tranches d'âge touchées, etc., mais l'analyse ne va pas nécessairement très loin. Mais si on a un niveau de description de contenu plus intéressant, on peut faire des croisements tout autres. On peut être en mesure de dire que le thème X ou telle thématique de spectacle est le favori de tel groupe d'âge ou encore de telle région. Et évidemment, tout ça, ça peut être décliné à l'infini. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir ça en fonction d'une panoplie de catégories qui restent à affiner au départ de la réflexion quand on veut développer son intelligence d'affaires. Pour ultimement comprendre les habitudes de consommation des produits culturels. Donc, on peut se demander, tu sais, le type de musique, le genre de film, le format de livre, la catégorie d'âge, quel spectacle, dans quel genre, dans quel type de salle, dans quel mode. Aujourd'hui, il risque d'avoir des spectacles en salle, mais aussi en mode hybride ou juste en mode virtuel. On peut le décliner en fonction du niveau d'accessibilité, l'accessibilité universelle, donc pour les personnes qui présentent une déficience. Donc, c'est plein de niveaux de granularité qui peut être nécessaire d'aller chercher pour développer ses stratégies d'affaires puis son intelligence d'affaires. Un des exemples qu'on a eus dans la dernière année, c'est les infolettes, là, pour ceux qui ont peut-être eu la chance de les avoir, là, qui a été envoyé ou développé par Toxedo ou le groupe ICIB, là, au début de la pandémie. Donc, ils pouvaient donner un portrait assez précis de la situation, des impacts de la crise sanitaire en or de la scène sur les annulations, les pertes envisagées par domaine, etc. Puis, celles-ci m'ont été rendues vraiment possibles grâce à une bonne gestion des deux types de données puis ils ont été possibles de faire des catégorisations aussi facilement et d'évaluer les pertes selon des taux de consommation basés sur la consommation plus générale au Québec. Mais eux-mêmes, quand on lit les infolettes, on peut voir qu'eux-mêmes faisaient part des limites des constats parce que les spectacles n'étaient pas renseignés de manière uniforme. On m'a dit aussi qu'il y avait eu un autre atelier dans le cadre de l'éco-data culture, l'atelier navigué sur le tableau de bord qui donne d'autres exemples, notamment dans le domaine du livre. Donc, comme son titre l'indique, pour l'utilisation de tableaux de bord où on parle justement de la nécessité d'avoir de la donnée bien nettoyée, propre et tout ça puis de choisir aussi en amont des indicateurs pertinents mais pour lesquels ça prend de l'information évidemment nécessaire décrite en amont. Donc, je vous invite aussi à aller visionner cet atelier-là. En bref, je veux juste terminer en disant que c'est possible d'avoir des données au Québec pour développer notre intelligence d'affaires tant qu'on travaille ensemble pour les standardiser, les mutualiser, les exploiter, qu'on les croise peut-être aussi en fonction de secteurs ou d'acteurs qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Je pense qu'on est rendus à changer ça. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi il est important de travailler sur des normes communes et que les secteurs s'entendent sur la manière uniforme de décrire des contenus. Il y a plusieurs projets en cours actuellement au Québec dans le secteur culturel. Puis nous, notre travail au ministère, c'est de s'assurer que tous ces projets-là tirent dans la même direction pour aider à la création de ces normes communes-là. Puis enfin, je veux juste souligner que cet aspect de mutualisation-là est aussi abordé dans le dernier guide qu'on vient de publier cette semaine, donc un guide de bonne pratique sur la découvrabilité et les données en culture. Ça n'a pas été mentionné dans les actions de communication jusqu'à présent, mais on travaille aussi à une version libre de ce guide-là qui pourrait être accessible en ligne par tout le monde pour enrichissement en continu, donc pour donner des exemples, donc pour que tout le monde puisse continuer à contribuer puis développer sa culture de la donnée à partir d'exemples probants. Et je laisserai la parole à Véronique pour la question des marchés, le développement des marchés locaux à l'étranger. Oui, parfait. Puis on peut laisser le schéma affiché pour les différents participants. Donc, le dernier levier qu'on pouvait vous parler, c'est le positionnement sur les marchés étrangers. Donc, on le sait, le numérique, ça permet aux acteurs culturels d'exporter leur contenu un peu partout dans le monde puis d'exploiter en même temps plusieurs environnements nichés à la fois. Par contre, afin de bien se positionner sur ces différents marchés numériques, c'est vraiment nécessaire de développer une meilleure compréhension de ces marchés-là sur chaque territoire qu'on souhaite intervenir puis de comprendre les spécificités de ces marchés-là. Donc, ça passe notamment par l'identification des plateformes numériques locales, donc autant les petites, moyennes, grandes plateformes, les autres joueurs numériques, comme par exemple les agrégateurs de contenus présents sur le territoire, les limitations technologiques qui peuvent être liées à la bande passante, par exemple, ou même le type de format, la façon de décrire notre contenu sur un marché. Puis, il ne faut également pas oublier le potentiel des données d'usage pour l'identification de marchés en ligne. Donc, l'analyse des différentes sources de données, ça peut devenir un outil vraiment utile pour développer notre intelligence d'affaires en termes d'exportation. Ça peut nous permettre d'identifier des marchés très précis, d'avoir une meilleure idée du type de contenu qui est consommé sur un territoire, une ville, puis éventuellement aussi nous aider à ajuster notre stratégie de développement de marché puis notre stratégie de promotion sur ces marchés-là. Donc, ça fait un peu le lien avec les différents leviers que Mathieu a expliqués précédemment. Donc, ça, ça faisait le tour pour les leviers qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui, mais comme vous voyez dans le schéma, il y a 12 leviers. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus sur ces différents leviers-là, vous pouvez jeter un coup d'œil au rapport et à la stratégie commune. Sinon, à titre d'information, comme prochaine étape de notre côté, il va y avoir une mise en œuvre de différentes actions qui sont inscrites à la stratégie, autant au niveau national, mais aussi bilatéral avec la France. Parmi ces actions-là, il y aurait notamment une rencontre professionnelle qui devrait avoir lieu probablement à l'automne 2021 et qui serait sûrement un peu... qui sera en complémentarité avec l'événement d'aujourd'hui, on l'espère. Sinon, au niveau international, c'est sûr qu'il y a un souhait d'initier une appropriation des enjeux de découvrabilité, en particulier au sein de la francophonie, puisque au sommet de la francophonie, qui va avoir lieu à Djerba en novembre prochain, les enjeux de découvrabilité vont être discutés et il y a un souhait que les gouvernements prennent des actions en ce sens-là. C'est pourquoi on a élaboré la stratégie vraiment dans une perspective internationale qui peut servir de cadre d'inspiration pour différents joueurs. Merci beaucoup. Merci énormément, Véronique et Mathieu. Ça met la table très, très bien, en fait, et de manière très précise. Merci, c'était très instructif pour le reste de la conversation. Entre-temps aussi, il y a plein de questions qui se soulèvent, mais il y a un membre de l'auditoire, donc, qui pose la question suivante, et je le contextualise là, en tant que citoyen diplômé du champ des sciences de l'information, serait-il pertinent d'intervenir dans les métadonnées descriptives de qualité ou devrait-on laisser la place ou en tout cas un rôle à jouer dans ce travail-là, donc, d'intervention sur les métadonnées descriptives aux employés de l'État? À la limite, la question se pose aussi, pas uniquement pour les employés de l'État, mais à tout expert, finalement, en bibliothéconomie, par exemple, ou en ce type de travail-là. Alors, à qui revient cette responsabilité autour, donc, de générer ces métadonnées descriptives? Mathieu? Oui, bien, c'est une très bonne question. C'est sûr que ça, de notre point de vue, ça relève d'un peu tout le monde. C'est clair que ça ne relève pas qu'aux employés de l'État. C'est impossible de le voir comme ça. Le ministère n'a pas à le faire pour l'ensemble des secteurs. Nous, notre rôle, c'est de donner l'impulsion d'accompagner, de concerter. C'est ce qu'on fait à travers le plan culturel numérique. C'est comme ça aussi qui a été notre rôle à travers Méta-Musique, notamment. C'est le secteur lui-même qui l'a fait. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc, tout expert, comme tu le mentionnes, Catalina, dans le champ des sciences de l'information, est appelé à contribuer. On n'a pas eu le temps de parler des autres leviers, mais il y en a un des leviers à droite qui parle de formation. C'est nommé aussi dans la stratégie. C'est un des enjeux qu'on voit aussi, de développer des formations autant pour les professionnels du secteur actuel ou pour les nouveaux, ceux qui sont aux études actuellement, d'avoir des formations qui sont plus adaptées à la question de la découvrabilité, parce qu'actuellement, on voit que ça croise trois champs. L'informatique, le marketing numérique et la science de la donnée, c'est trois secteurs, trois domaines de formation qui sont relativement cloisonnés. Puis on veut voir à décloisonner ça justement pour créer des nouveaux experts qui auraient un spectre, une vision plus large de la chose. Donc, pour faire bref, forcément, non, ce n'est pas qu'aux employés de l'État de le faire. Il faut que le milieu mette la main à la pâte, ça, c'est sûr. Hum. Bien, je vais utiliser ça comme tremplin, en fait, pour ouvrir la conversation aussi avec Jacinthe. Est-ce que c'est à ce moment-là juste aux créateurs ou aux producteurs du contenu? Donc, si on poursuit dans cette même réflexion. Mais permettez-moi déjà de vous présenter Jacinthe Plamondon. Donc, vous êtes fondatrice et administratrice chez Amplitude Distribution et présidente de In Tempo Musique. Merci d'être avec nous, Jacinthe. Merci. Bien, moi, mon expérience, elle est très dans le pratico-pratique tout en étant là pour essayer d'aider beaucoup de gens dans l'industrie de la musique, précisément, à accroître leurs compétences numériques et la possibilité de découvrabilité de leur contenu. Donc, je travaille un peu à mi-chemin, à faire le lien, justement, dont on parle entre la métadonnée et la métadonnée descriptive et la donnée d'usage pour essayer d'améliorer au maximum les stratégies que les gens de l'industrie de la musique peuvent mettre en application par la suite et s'adapter de manière plus en continu avec le marché qui, lui, bouge de manière constante. Donc, dernièrement, on a fondé, moi et des collègues qui avaient une spécialisation au niveau de la distribution numérique, un distributeur numérique à but non lucratif et une des choses qui ressort beaucoup, puis je rebondis un peu sur ce que Mathieu et Véronique ont dit, c'est-à-dire qu'une des choses en musique qui est très importante, c'est est-ce que la métadonnée est disponible, est-ce qu'elle est là et est-ce qu'elle est de qualité. La musique est un des premiers secteurs qui a été confronté au numérique dès le départ et donc, étant donné qu'au départ, quand le numérique est arrivé, il y a eu un effet rapide de qu'on mette nos choses en ligne, l'idée de mettre des crédits en ligne n'existait pas, de mettre l'ensemble des participants à un enregistrement sonore n'existait pas et par la suite, cette préoccupation-là, elle s'est présentée et souvent, dans les secteurs culturels aussi, on est, je dirais, très porté par la création elle-même du contenu culturel, mais moins sur la description par la suite qui peut aider la découvrabilité parce que pour la majorité des secteurs culturels, c'est une nouvelle manière de penser et donc, présentement, on assiste juste chez Amplitude à un transfert de catalogues donc, on a des pistes patrimoniales presque, donc, des catalogues de plusieurs artistes et juste dans le transfert, on voit déjà un ensemble de champs qui ne sont pas documentés et donc, on est dans une situation où ce vide-là va avoir un impact sur la découvrabilité à moyen-long terme, ne serait-ce que, par exemple, en musique, nous, le haut-parleur intelligent commence à arriver dans notre vie et la majorité de la consommation des gens en termes de requêtes de données en musique sur les haut-parleurs intelligents, c'est de la musique et donc, on peut faire une requête en demandant quel est l'album qui a été de tel artiste qui a été réalisé par un autre, par un autre artiste, par exemple et donc, il y a une multiplicité de possibilités de recherche qui viennent avec ça et l'avantage qu'on a présentement avec nos écrans, c'est qu'on a plusieurs choix qui se présentent à nous. Quand on arrive avec un haut-parleur intelligent, on n'en a qu'un seul et donc, l'entonnoir est encore plus fort et donc, la minute qu'il va y avoir de la perte d'information ou un manquement au niveau de l'information dans les métadonnées descriptives des contenus culturels, on peut se retrouver dans une situation où essentiellement le contenu culturel, particulièrement quand on est dans une situation culturelle minoritaire ou linguistique minoritaire, va complètement être noyé noyé littéralement et donc, on ne le verra même jamais apparaître. Donc, il est là, dans le fond, probablement à la dixième requête, dixième résultat de recherche, mais la réalité, c'est que moi, en tant que consommateur, je n'ai qu'accès au premier. Donc là, déjà, on a tout un enjeu qui se crée à partir de ça et de la documentation de la métadonnée dès le départ. Est-ce que c'est justement là que ce dont parlait Mathieu, c'est-à-dire cette nécessité justement d'arriver la documentation, le renseignement de ces métadonnées-là à des normes, de les normaliser? On donnait l'exemple, par exemple, du guide, donc, Métamusique et tout. Comment Métamusique peut soutenir à créer ce vacuum, en fait, d'informations qu'on a ou de renseignements sur les contenus? En fait, Métamusique, déjà, est née d'une concertation de l'industrie. On a fait le premier guide. Vous allez voir le lien dans les liens qui sont partagés. Donc, on a fait un guide de référence parce que souvent, il y a beaucoup d'identifiants uniques auxquels les gens sont habitués ou non ou ne savent pas où les trouver. Donc, on leur a créé une espèce de lexique et une marche à suivre aussi pour savoir quand est-ce que j'ai besoin de quelles données. On avait, malgré tout, une chance en musique en ce sens que nous, contrairement à d'autres secteurs, il y a déjà une standardisation qui a été effectuée à partir du marché. Un artiste principal, c'est un artiste principal partout et toutes les machines le décodent comme un artiste principal. Un titre de chanson, même chose. Donc, on a eu cette chance-là et je peux vous dire qu'il y a d'autres secteurs, je pense au podcast, par exemple, où il n'y a pas cette standardisation-là et là, on tombe dans un endroit où là, il y a exactement ce que Mathieu et Véronique disaient, il faut créer des standards puis souvent, il faut essayer de voir ce qui se fait aussi à l'international parce que tout ça interagit. Nous, les plateformes elles-mêmes de commercialisation et de diffusion de musique ont établi naturellement certains standards. donc, Méta-musique est beaucoup calqué sur les standards de métadonnées au niveau international comme VIDEX, par exemple, sur lesquels on s'est basé beaucoup. Donc, il y a tout cet aspect-là puis ce qui est important de voir, c'est après ça aussi, il y a toute une notion d'analyse quand on parle des données d'usage qui reviennent. Nous, en musique, la minute qu'on rentre sur les plateformes, on rentre dans une boîte noire. Les plateformes ne nous donnent à peu près aucune donnée. On a accès à certains tableaux de bord que chaque plateforme nous donne, mais c'est très, très sommaire et donc, on n'a pas accès aux consommateurs réellement. Et nous, on a une donnée aussi qui est supplémentaire au niveau de la donnée d'usage qu'il faut tenir compte, c'est la donnée monétaire, c'est-à-dire qu'il y a la donnée statistique, je peux avoir énormément d'écoutes sur un territoire, mais ce territoire-là au niveau monétaire, peut-être qu'il n'en vaut pas la peine parce que le taux de change, la valeur de l'argent sur ce pays-là est moins grande, les abonnements sont moins chers sur cette plateforme-là justement parce que l'économie de ce territoire-là est moins élevée. Donc, à partir de ce moment-là, ça se peut que je mette beaucoup, beaucoup d'efforts sur un territoire, mais ce territoire-là, même s'il me donne des très bonnes statistiques, ne fait pas nécessairement en sorte que j'ai un produit culturel qui est viable monétairement au niveau du risque. Donc, il y a tout cet aspect-là qui vient jouer les uns avec les autres et donc, tout ça ensemble et le lien entre l'espèce de boîte noire entre la métadonnée et l'analyse de la donnée d'usage en musique, c'est un enjeu systématique de discussion et de tentative de créer des liens et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut aller collecter comme données d'usage et au bout de ce qu'on peut réussir à documenter en termes de métadonnées descriptives. Je t'entends très bien, Jacinthe, mais revenons à cette hypothèse que nous amenait Mathieu, c'est-à-dire comment on fait dialoguer les deux, c'est-à-dire comment l'une peut servir l'autre et vice-versa, c'est-à-dire comment effectivement, est-ce que d'abord, c'est vrai, cette hypothèse, bien c'est vrai, je le crois, je vous crois Mathieu, quand vous dites qu'une bonne métadonnée descriptive permet de générer une meilleure donnée d'usage et de la même façon, ce que j'entends, ce que vous dites, Jacinthe, c'est que quand on parvient à avoir de la bonne donnée de consommation aussi, ça nous permet d'ajuster par ailleurs nos descriptifs. Donc, c'est vraiment bilatéral, c'est un va-et-vient entre ces deux types de données-là. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples concrets de comment justement l'une informe l'autre? Bien, en fait, par exemple, si moi je documente les musiciens sur ma méthodonnée descriptive, bien, ça se peut que Louis-Jean Cormier, il était un des guitaristes de Laurence Jalbert à l'époque. À l'époque, probablement, personne dans l'entourage pensait que Louis-Jean Cormier pourrait devenir un outil de recherche pour trouver des choses, alors que maintenant, lui-même étant un artiste très connu, un réalisateur connu, bien, il peut devenir une porte d'entrée pour que quelqu'un qui ne connaît pas Laurence Jalbert trouve Laurence Jalbert. Donc, il y a une espèce d'effet dans la qualité de la métadonnée et souvent, les algorithmes, c'est une des manières dont on peut travailler, c'est qu'on va voir les artistes similaires, par exemple, des artistes qu'on écoute sur les plateformes qui vont se mettre à changer. Donc, admettons que je vous donne un exemple. dernièrement, j'ai lancé un artiste africain sénégalais, il est canadien, mais il est originaire du Sénégal. En dedans d'une semaine, parce qu'on a fait de la promotion au Québec, ces artistes similaires ont changé de majoritairement sénégalais à seulement du québécois. Et donc, à partir de ce moment-là, un influence l'autre. Et là, si je veux percer la bulle québécoise, parce que je veux retourner aller chercher et être recommandé par les moteurs de recommandation des algorithmes à des Sénégalais qui écoutent de la musique sénégalaise, bien là, ça devient difficile parce que par défaut, les plateformes vont fonctionner en donnant des recommandations qui sont liées. Donc, il faut qu'on trouve des façons au niveau des données descriptives à ajuster pour réussir à aller percer un autre marché potentiellement. Donc ça, c'est une interactivité l'un avec l'autre où on voit que l'algorithme, même s'il y a une boîte noire dans les différents services, les algorithmes souvent vont nous donner des indices de comment ils traitent eux-mêmes la métadonnée et la donnée d'usage parce que la plateforme en général et les algorithmes de recommandation veulent toujours donner le meilleur résultat à leurs consommateurs. Donc, ils vont ajuster, eux, selon ce qu'ils jugent et la meilleure suggestion à leurs consommateurs. Donc, c'est là où de voir comment fonctionnent les algorithmes de recommandation, ça permet de faire un lien entre notre métadonnée descriptive et la donnée d'usage à laquelle on a plus ou moins accès, mais on sait que la plateforme l'utilise dans l'ensemble de ses recommandations. Ça, c'est très important sachant aussi que ces fameux algorithmes dont vous parlez, Jacinthe, changent d'une plateforme à l'autre, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, Spotify fait de la recommandation ou que Deezer fait de la recommandation ou que Pandora fait de la recommandation, ce n'est pas nécessairement de la même façon où ils vont favoriser différents facteurs, disons, par exemple, le temps passé ou le type de choix. Donc, d'apprendre à connaître effectivement comment pense la machine permet par ailleurs, je ne dirais pas de contourner l'algorithme, mais d'utiliser comme levier, comme applicateur de nos stratégies de marketing, c'est ce que vous dites. Oui. Donc, pour donner un exemple, à un moment donné, on avait pris un album de Noël, on avait enlevé la voix du chanteur, on avait juste gardé l'instrumental et on a créé un produit à trois semaines de Noël. On l'a appelé le groupe Christmas Jazz Ensemble et Christmas Lounge comme titre d'album. on a fait zéro marketing et on s'est mis à avoir du stream naturellement un peu partout. Puis ça, ça date, je pense, de 2010, quelque chose comme ça, peut-être 2012 maximum. Et aujourd'hui, bien, l'artiste qui n'existait pas, qui était Christmas Jazz Ensemble, doit avoir à son actif à peu près une quarantaine d'albums parce que d'autres compagnies ont trouvé que ça me génère juste avec les mots-clés, ça me génère de l'activité. Donc, mais les algorithmes changent continuellement. Donc, même sur Spotify, si je le connais, ils ont des armées de développeurs qui ne font que ça, essayer de donner le meilleur résultat possible à leurs consommateurs. Donc, même si j'ai fait une expérience il y a quelques années avec des mots-clés, si je la refaisais aujourd'hui, probablement que les résultats ne seraient pas les mêmes parce que les plateformes elles-mêmes améliorent leur outil d'intelligence artificielle et la manière dont le prorata de ce qui est favorisé au niveau des facteurs qui vont influencer l'algorithme et la recommandation à l'utilisateur au final. Donc, il faut toujours être au courant. C'est donc important ce que vous dites parce que ça implique effectivement que la façon dont on gère, qu'on développe et qu'on gère nos stratégies de marketing ou de promotion doivent demeurer ouvertes, vivantes, itératives, évolutives parce que ça arrive très souvent encore à ce jour que des producteurs ou des créateurs de contenu vont dire bon, bien, on m'a dit qu'il fallait que je suive les bonnes pratiques en termes de comment générer de la bonne métadonnée descriptive. j'ai bien renseigné mes contenus. Voilà, j'ai fait mes devoirs. Merci, bonsoir. On met ça sur la plateforme et la magie devrait se passer, non? Oui, non, ça n'existe pas comme ça. Malheureusement, et je vous dirais qu'en musique, c'est encore plus fort en ce sens que la durée de vie d'un album, avant, c'était les premiers deux, trois mois parce qu'on se battait pour l'espace physique dans un magasin. En numérique, on travaille du catalogue, on peut le travailler des années plus tard et même avoir un regain tout à coup sur une chanson qui apparaît dans un film et là, tout à coup, on va avoir un succès qui va revenir. Donc, on est vraiment sur une stratégie qui est beaucoup plus long terme et qui ressemble beaucoup plus à un marathon durant lequel on doit systématiquement s'ajuster, s'hydrater, courir un peu plus, un peu moins. Donc, la stratégie au complet en numérique, elle est beaucoup plus axée de cette manière-là et ce n'est pas une manière naturelle de penser dans la majorité des stratégies marketing traditionnelles où on fait vraiment des gros push marketing et on veut avoir un retour le plus rapidement. Le plus culturel, projet par projet, on passe au suivant. Exact. Jassette, merci beaucoup, c'était vraiment très éclairant et c'était une très belle façon en fait de aussi faire une transition vers notre prochain invité parce que vous avez mis en lumière toute l'importance aussi de la mesure de cette auditoire, de cette consommation puis des types d'usages qui en sont faits. Donc, pour poursuivre cette réflexion-là, j'aimerais maintenant inviter Catherine Bradley donc qui est avec nous, qui est senior consultant dans une organisation britannique qui s'appelle The Audience Agency qui est un OSBL en fait qui est financé par le Arts Council d'England et qui est une organisation de soutien transversal donc à l'ensemble du secteur culturel qui vise à aider les organisations culturelles à mieux comprendre leur public, leur public actuel, mais également donc les publics potentiels vers qui diriger donc différentes actions de marketing, notamment par cette stratégie d'agrégation et de mutualisation des données dont nous a parlé tout à l'heure Mathieu. Donc, c'est vraiment là-dessus que s'est construit The Audience Agency. Catherine, I stop talking in French and without further ado... Alors, j'arrête de parler en français, en anglais et je vous laisse le micro. Merci. Alors, bonjour tous à toutes. Je suis bien contente d'être ici et merci pour cette belle introduction. Alors, nous sommes une organisation donc basée au Royaume-Uni et donc nous permettons, en fait, nous aidons les organisations culturelles à utiliser les données pour rayonner davantage en fait auprès de leur public. Alors, c'est important que les organismes culturels comprennent mieux leur public, leur audience. Ça, c'est notre point de départ. Alors, l'analyse de marché express, c'est le terme qu'on utilise pour commencer en fait l'évaluation des données qui sont disponibles et ça, ça inclut les audiences actuelles et ça utilise également toutes les recherches déjà existantes. Donc, il s'agit de permettre un accès rapide aux données et l'information qui peut être extrapolée de ces données. Alors, on se concentre sur trois domaines, trois volets, les audiences actuelles et l'information sur la population et le potentiel de marché sur les trois axes. Maintenant, découvrir l'audience ou le public, c'est un développement de données, d'une banque de données qui avait été demandé, l'initiative remonte à 2012 et c'est né en Écosse et maintenant, donc, ça fonctionne sur l'échelle nationale. Ce qui est intéressant, c'est que la participation à la base est libre et sans frais. C'est très vaste, donc, c'est une initiative qui est très vaste et donc, c'est axé sur le partage de données entre un millier d'organisations culturelles, ça va de toutes les sphères du monde culturel. et le système prévoit également un système de billetterie et dans le système, on a, jusqu'ici, on a obtenu soit 150 000 réponses au sondage, on a fait un suivi auprès de 19 millions de foyers. maintenant, les organisations rentrent l'information, les données dans notre système de deux façons différentes. D'abord, il y a un sondage qui est envoyé par courriel qui permet le premier recueil de données et donc, c'est axé sur une série de questions auxquelles les usagers répondent, donc, données démographiques, visites précédentes, de motivation pour la visite et aussi la disposition à recommander la consommation. Ensuite, il y a également l'information concernant les transactions de billetterie et donc, ça, ça veut dire qu'on peut suivre des individus, retracer des individus dans des organisations à tous les niveaux, au niveau national, à travers ce système. Maintenant, dans Audience Finder, on a également des données qui ont trait à la démographie, à la segmentation du public et ça nous permet également de faire une cartographie des publics dans la population. ensuite, on a un tableau de bord qui nous permet d'avoir accès à toute l'information et de pouvoir faire une étude de résultats regroupés pour des différents groupes de références. Le système prévoit également de l'information sur le public, mais à travers un tableau de bord personnalisé. Donc, c'est ce qui nous permet de suivre les différentes tendances. Finalement, le système donne la possibilité également de produire des rapports à travers le tableau de bord lui-même. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis curieuse. Qui sont les usagers encore ? Est-ce que les producteurs ont accès également, les diffuseurs, les distributeurs, les bailleurs de fonds, tous ont accès ? En fait, c'est utilisé par les gens qui rentrent de l'information, surtout des organisations qui aèvrent dans le domaine de la culture. ça s'appelait de la musique, les musées, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du patrimoine. Donc, c'est très, très vaste, mais c'est des organisations qui oeuvrent dans le domaine de la culture en général. Et donc, elles reçoivent des fonds publics. Donc, c'est une des conditions pour pouvoir participer. Donc, elles sont éligibles pour les fonds publics. On a également beaucoup d'usagers qui ne rentrent pas dans ces catégories. Donc, c'est très vaste. Alors, je vais vous parler de la façon dont on rend ces données disponibles pour permettre les différents organismes au Royaume-Uni de connaître l'évolution du public. Alors, toutes les organisations ont des questions communes. Donc, par exemple, est-ce que mon public numérique se relationne dans un temps de distanciation physique ? Et quelles devraient être mes stratégies ? Donc, on a des organisations qui n'ont peut-être pas rien fait de numérique avant, se sont embarquées dans le numérique à cause de la pandémie. Et ça, ça soulève des questions pour des organisations pour comprendre comment ajuster leur stratégie numérique. Une autre question clé qui ressort, c'est sur le manque de revenus dans le secteur et donc de penser de façon différente à des sources de revenus. Donc, comprendre où naissent les nouvelles opportunités pour les organisations pour qu'elles puissent se développer différemment par rapport à la façon traditionnelle. Et puis, on se focus de plus en plus vers les communautés locales à cause aussi des restrictions en termes de déplacement et au manque d'opportunités aussi, surtout au niveau local. Donc, beaucoup d'organisations se sont tournées vers le système. Donc, elles ont commencé à penser de plus en plus locales pour voir comment engager la participation des communautés locales. Alors, on a une segmentation culturellement spécifique. Donc, Audience Spectrum, c'est ce qui partage ou segmente la population dépendamment des sources d'intérêt par rapport à l'art et la culture. Donc, on a utilisé différentes sources de données, par exemple, les recensements pour l'aspect démographique, sociodémographique et puis d'autres sources, la proximité culturelle, c'est-à-dire la présence de centres culturels par rapport à où les gens vivent. Donc, la segmentation est basée sur le fait que chaque foyer dans le fond est associé à un segment. on voit en haut les segments qui sont les plus engagés vis-à-vis de la culture. Donc, chaque segment a ses propres caractéristiques, mais ceux qui s'engagent le plus fréquemment avec la culture sont ceux qui sont en rouge. En vert, ces groupes qui ont des relations avec la culture et les armes de façon plus occasionnelle et ils prennent moins de risques culturels, ce qui veut dire qu'ils s'engagent plus difficilement avec quelque chose qui a des traits culturels, mais avec lequel ils sont moins familiers. Et une autre caractéristique, c'est qu'ils tendent à vivre plus loin de l'endroit où se déroulent les productions culturelles, donc plus loin par rapport au centre des villes. Et en bleu, c'est la section qui a le moins d'engagement culturel. Donc, il y a souvent des contraintes de santé et des contraintes financières. Donc, on essaye de voir comment dépasser les obstacles qui les empêchent de participer davantage pour la consommation culturelle. Maintenant, pour revenir au Audience Finder Dashboard, voici la page d'accueil. Donc, on peut y accéder à travers les sondages ou les billetteries. Alors, ici, on voit les segments et dans le tab dans l'entrée de la cartographie, on peut visualiser où vivent les différents segments au Royaume-Uni. on a également une section données nationales. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter par… c'est gratuit, vous pouvez avoir accès à la formation sur la cartographie. Vous allez simplement aller à la page d'accueil et vous créez un nom d'usager et naviguez. Alors, les organisations, ça, c'est un exemple d'une organisation qui est rentrée, qui a participé à travers la formation sur les billetteries, la vente des billets. Et ça, ça nous donne une idée du public actuel en relation avec la population qu'on voit en jaune. donc en jaune, ce sont les données du recensement et on le compare, on compare, on voit la comparaison entre la référence qui est la population moyenne, normale et les usagers. Maintenant, si on regarde le genre d'informations que l'on arrive à obtenir, voici le type d'informations qu'on réussit à extrapoler. Donc, on peut comprendre les préférences, les motivations, les meilleurs canaux de communication et d'information et les obstacles à dépasser, ainsi que l'allocation géographique de ce public. Donc, c'est ce qui nous aide à développer des stratégies plus ciblées par rapport à cette range d'audience. nous avons différentes façons d'analyser la situation géographique du public. Alors, d'abord, on a un outil de cartographie qui nous aide à comprendre combien des gens viennent de quelle région géographique. et on peut même accéder à l'information mais à travers la vente de billets, donc la billetterie, pour comparer également si les endroits où on vend le plus de billets correspondent également aux endroits où on a le plus de personnes qui consomment la culture. à travers ces analyses, on peut également voir quels sont les déplacements de ce public. Et ça inclut de l'information très détaillée comme la distance, le temps de déplacement moyen et donc ça nous complète l'information au niveau des déplacements. Donc, ça, ça donne aux organisations une bonne idée des régions où vivent la plupart de l'audience. Et ça donne une bonne idée de la carte géographique du public et permet de cibler les stratégies pour rejoindre les gens. Une autre chose intéressante, c'était le temps de déplacement pour les personnes qui consomment, la culture. Alors, c'était intéressant de voir qu'on parlait d'une moyenne de 120-238 minutes de temps de déplacement. Beaucoup d'organisations sont... ont suivi de ça de très près. Alors, ici, des exemples de cartographie. Donc, c'est une collecte de données qui s'est faite à travers des codes postaux qu'on a recueillis. Donc, à droite, on a la carte du calcul, donc, calculs et analyse de calcul et de pénétration. Et donc, ensuite, on met cette information en contexte avec la population concentrée dans la région. Ensuite, on compare cela également à la taille du marché. et ça, c'est particulièrement utile pour certaines organisations qui veulent comprendre quelle est leur part de marché et voir s'il y a du potentiel de développement. C'est intéressant parce que c'est très concentré. Alors, je m'excuse d'interrompre, je voulais juste vous savoir, vous laisser savoir qu'il vous reste trois minutes. Alors, je vais essayer d'être plus brève. Alors, rapidement, comment est-ce que l'on analyse toutes ces données ? D'abord, en se concentrant sur le spectre de l'audience, du public, une des premières données, c'est vraiment une des premières analyses, c'est de voir comment l'audience se situe par rapport à la population en général et voir s'il y a des portions de population qui sont sous-représentées. Donc, dépendamment du segment, on va pouvoir cibler une stratégie conformément à l'information qu'on reçoit. Et on analyse également la propensité des gens à vouloir retourner en salle après la pandémie pour pouvoir projeter les stratégies en fonction de ça. Et on suit également les attitudes et les comportements des différents segments. Et on voit également quel est l'engagement numérique aussi qui nous laisse comprendre quelles sont les personnes qui risquent de continuer à consommer des arts et de la culture en ligne après la pandémie. Donc, je vais passer directement à la fin. Alors, on s'est penché également sur les tendances de vente de billets et pour comprendre en particulier les tendances de ces dernières années et l'impact de la pandémie sur le secteur culturel. Donc, les revenus de billetterie de 2017 à 2020, on voit bien clairement ici en orange la chute des ventes. Donc, toutes ces données sont disponibles également sur notre site Web. Alors, on a énormément de données qui nous ont aidé à comprendre l'impact de la pandémie. Alors, je m'excuse de vous avoir mis de la pression parce que j'ai tellement de questions. Il va falloir que je vous les pose maintenant pour que vous puissiez conclure à partir de ça. C'était vraiment très intéressant. Je voulais savoir quel genre de feedback vous avez de ces organisations culturelles maintenant qui, pendant plusieurs années, ont participé et après avoir rentré toutes ces données dans la banque de données et dans vos outils, comment est-ce qu'ils utilisent, comment est-ce que ces organismes utilisent ces données et en retour, comment elles utilisent ces données donc pour informer leur stratégie et les ajuster. Quelle information vous avez vous avez par rapport à ça ? On travaille avec beaucoup d'organisations de façon très différente. Pour certaines, elles vont utiliser les données presque directement en accédant au tableau de bord, au dashboard, donc elles vont utiliser ces données directement pour ajuster leur stratégie. on a également des groupes de références un peu partout au Royaume-Uni, comme par exemple des groupes qui se réunissent par exemple dans les villes principales et partagent les données de façon plus ouverte pour pouvoir produire des rapports qui ouvrent des discussions aussi pour voir quels sont les points, quelles sont les convergences et les différences, par exemple, dans une même ville et comment les organisations sont capables de travailler entre elles, de collaborer pour relever les défis. On produit également des rapports au niveau national pour essayer de voir un petit peu quelles sont les tendances globales et mon rôle dans Audience Agency, c'est surtout un rôle de consultation. Donc, on offre des services de consultation où on rentre un peu plus dans le détail de l'analyse des données pour certaines organisations pour les aider à développer des stratégies de marketing, par exemple. Vous disiez que l'outil a été développé, a été tendu également à l'Écosse, au Pays de Galles. Est-ce que vous planifiez de l'amener jusqu'ici au Canada ? On a des conversations là-dessus, mais je n'y ai pas participé directement. Je sais qu'on en parle. Oui, donc c'est dans le radar. Donc, comme un acte divin, ma lumière s'est allumée, donc c'est peut-être ce qui marque la fin de notre conversation, malheureusement. J'aurais voulu qu'on ait un peu plus de temps pour faire des liens entre toutes les interventions de nos panélistes. Désolée, j'ai mon cerveau qui était mélangé. Je vous remercie de votre attention. je vous invite donc à partager vos apprentissages que vous avez tirés de ce panel donc dans le chat, de poursuivre la conversation à travers les mots-clics dont je vous ai parlé précédemment, donc Data Eco-Culture avec le petit hashtag, donc le mot-clic au début. Je vous invite également donc à regarder ou à visionner la prochaine présentation, le prochain panel qui s'appelle Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu as fait. C'est assez mystérieux. Je vous invite à aller découvrir de quoi il s'agit et je vous rappelle également que vous pouvez assister à d'autres activités donc sur inscription nommément Bâtir des contenus et des audiences autochtones et la donnée au service du tourisme culturel. Là-dessus, je vous remercie de nouveau de votre attention. Je remercie toutes nos intervenantes et nos intervenants, nos panélistes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Au revoir. Merci.